Justement c'est l'énigme, on ne sait pas. Et il a été un peu très maladroit, un peu bizarre dans ses gestes et il a marqué son deuxième but depuis quatre matchs. On va dire qu'on a temps de voir, on va lui laisser un peu de temps mais bon. C'est vrai que à l'heure actuelle, vu l'investissement que l'OM a mis sur lui, on reste pour l'instant un peu déçu. Je suis un peu mitigé, c'est vrai qu'il faut lui laisser du temps, il est revenu blessé, il est un peu à court de rythme, ça fait quand même mine de rien, il a enchaîné les matchs avec la sélection, il a enchaîné trois, quatre matchs. Difficile de l'évaluer, après il n'a pas joué beaucoup de matchs mais il faut lui faire confiance, il faut lui faire confiance pour les prochains matchs et il faut qu'il retrouve la confiance et une fois avec la confiance, je pense que la deuxième partie de saison va être belle pour l'OM. On attend plus, on nous avait promis un grand attaquant, Mitroglou, moi personnellement je ne connaissais pas très très bien. Aujourd'hui, moi je préfère un Valère Germain ou alors un Clinton NG par rapport à Mitroglou. On va le juger vraiment après la trêve, là il commence à s'installer, il faut qu'il prenne ses repères sur le terrain, il n'a pas toujours été très bien servi sur le match contre Caen, notamment sur certains appels. On va voir s'il marque 15 buts mais qu'il est un peu maladroit de temps en temps, on prend mais bon c'est vrai que c'est un peu bizarre, on dirait il me fait penser un peu à Brandao dans le style. On sent quand même quelqu'un en manque de confiance et qui ne pourra que mieux faire, c'est quand même un buteur qui a enchaîné les buts partout où il est passé. Il faut lui laisser encore 2-3 matchs mais bon, il ne faudra pas attendre éternellement, il va falloir qu'il plante. C'est un attaquant confirmé de 30 ans qui en a vu toutes les couleurs, que ce soit à Benfica, en Grèce, donc il connaît la pression, il est largement capable de supporter la pression. Si j'en vais, j'espère qu'on importe quelque chose parce que nous on a misé sur lui, on a compté sur lui et à chaque fois c'est des milieux qui marquent ou des défenseurs. Je pense que ça va aller, mais je suis quand même un peu triste pour Germain parce que je pense que j'aime beaucoup Germain et une fois qu'il va marquer ce petit but, qu'il va lui redonner la confiance, lui aussi ça va repartir.